Sud Radio Bercov dans tous ses états, lanceur d'alerte. Bonjour, vous êtes économiste et vous avez écrit quelques textes assez forts sur BlackRock. Mais alors, dites-nous d'abord justement, et ça suit un peu la discussion que nous avions un peu plus avant avec Virginie Joron. D'abord, dites-nous rapidement, parce que peut-être beaucoup de gens ont entendu parler de BlackRock, mais ne savent pas exactement ce que c'est, le poids qu'est BlackRock, qui est un fonds d'investissement. Dites-nous exactement ce qu'est BlackRock. BlackRock est le plus gros gestionnaire d'actifs de la planète, qui gère directement plus de 10 000 milliards de dollars. 10 000 milliards de dollars, donc 10 trillions de dollars. C'est ça, ça c'est directement, plus 20 000 milliards indirectement, via leur logiciel de gestion. D'accord. Donc c'est absolument massif, et ça fait d'eux, si vous voulez, l'actionnaire de référence de presque tous les groupes américains du S&P 500, les 500 plus grosses sociétés américaines, et de la plupart des grands groupes occidentaux. D'accord. Pour le dire autrement, BlackRock, c'est le patron du patron. C'est-à-dire que quand on vous parle d'un néolibéralisme à la concurrence effrénée, on se rend compte que depuis une dizaine d'années, c'est en train de se passer exactement l'inverse. Il y a un monopole qui est en train de se reconstituer au-dessus des sociétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous vous dites, ah bah tiens, des sociétés pharmaceutiques sont dans une concurrence effrénée. En fait, toutes ces sociétés ont le même propriétaire par-dessus. Et du coup, vous avez un monopole. Parce que BlackRock est vraiment propriétaire ou il est simplement actionnaire dans telle ou telle ou telle société ? Alors, ils sont actionnaires de référence. C'est-à-dire que généralement, ils vont détenir 8% des groupes du S&P 500, Pfizer et autres. En sachant que vous avez tout un écosystème autour de BlackRock, vous avez d'autres gestionnaires qui vont avoir les mêmes intérêts, qui vont être construits sur la même chose. C'est ça, ça chasse en meute ces gens-là. Donc ensemble, ils vont avoir plutôt 20-25%, voire plus dans certains cas. Et ça, dans la manière dont fonctionnent les marchés financiers anglo-saxons, ça vous donne une position de contrôle. C'est-à-dire que la SIC, le gendarme boursier américain, estime que quand vous détenez 25% d'une société, c'est comme si vous la contrôliez. Parce que c'est le jeu de ces grandes entreprises qui ont déclaré des... Donc vous dites, en fait, on arrive presque. Enfin, c'est intéressant. Je ne dirais pas une soviétisation de l'économie. Là, je fais exprès. Mais c'est quelque part, c'est un monopole, pratiquement. C'est exactement ça. Et si vous voulez, on a un exemple en France qui a eu lieu. C'est qu'Emmanuel Faber, le PDG de Danone, a été évincé, il me semble, l'année dernière. Et j'ai enquêté là-dessus assez longuement. Derrière, vous avez BlackRock et l'instrumentisation d'un petit fonds activiste qui a été mort de l'échelon. Alors ça a été possible sur Danone parce que vous avez justement un actionnariat très éclaté et qu'ils ont pu. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez 8-10% et le poids global de BlackRock par-dessus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en fait. – Mais BlackRock, entreprise privée, vous dites que même de ce moment-là, est-ce que par rapport… donc même les politiques sont obligées, évidemment, enfin sont obligées en tout cas, non pas de se soumettre, mais d'être en position de rapport de force et dans le rapport de force avec les politiques. Vous dites presque BlackRock, qui ne se montrera pas comme ça, est presque dominant, on peut dire. – Oui, je n'aurais pas dit presque, j'aurais dit dominant, simplement. – Oui. – Pour prendre un exemple très simple, donc BlackRock, depuis 2017, rachète sur pondère la dette française, c'est-à-dire qu'il rachète notre dette massivement. On a émis pas mal de dettes depuis 5 ans, je pense que tout le monde le sait. – Oui. – Donc ça, c'est vachement bien, c'est-à-dire que c'est très pour nous, si vous voulez, ça permet à M. Le Maire de dire, regardez, les marchés achètent notre dette, ça veut dire que la signature de la France est forte, est puissante et nous sommes un pays bien géré. Mais si demain, ils revendent toutes ces dettes qu'ils ont rachetées, ils peuvent nous faire plonger extrêmement rapidement. BlackRock est aussi très influent à Bruxelles, et je vous rappelle que c'est eux qui définissent avec Bruxelles les politiques d'investissement vert. Il y a un moment, c'était eux qui faisaient les stress tests des banques avec la BCE. – Avec la Banque Centrale Européenne, oui. – C'est absolument massif, ils sont partout. Et encore une fois, quand vous avez cette puissance de frappe qui est absolument inégalée dans l'histoire de l'humanité, quand vous pouvez comme ça mobiliser autant de capital très vite, vous avez une puissance qui est effectivement supérieure à celle d'un État comme la France, qui est censée être riche, qui est un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, oui, bien sûr. – Mais alors à ce moment-là, est-ce que ça veut dire, mais on peut dire aussi, enfin, pour ne pas faire l'avocat de BlackRock, mais pour expliciter, oui, mais eux n'ont pas intérêt à semer le chaos, ils vont toujours essayer de défendre les États, ils vont essayer de, évidemment, tout en veillant à leurs intérêts et au retour sur investissement. Mais est-ce que la tentation, je dirais, de peser politiquement, n'est-elle pas contrebalancée chez eux par la tentation de dire, écoutez, équilibrons, équilibrons, ils n'ont aucun intérêt au chaos ? – Malheureusement, si, elle est nécessaire, c'est-à-dire que ces gens ne sont pas des gens par nature malveillants, ce n'est pas des héros, ce n'est pas des anti-héros de bandes dessinées. – C'est ça, ce n'est pas du… – Ce qu'il faut comprendre, ils y vont par nécessité. Ces gens-là sont toujours pareils, s'ils pouvaient être gentils, ils le seraient, ils le sont parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils préfèrent que vous creviez plutôt qu'eux. BlackRock, aujourd'hui, a un tel poids qu'ils sont devenus systémiques, c'est-à-dire qu'ils sont totalement dépendants du système, si le système est faible, ils sont faibles, si le système est fort, ils sont forts. Dans quel système est-ce qu'on vit ? On vit dans un système néolibéral fondé sur la dette. Et cette dette, aujourd'hui, rend nos économies ingérables. Tout le monde le sait, on a eu cette discussion après 2008, il faudrait aujourd'hui gérer cette histoire de dette. On sait très bien qu'on ne pourra jamais la rembourser, il y a un calcul de coin de table absolument évident, Bruno Le Maire peut vous dire l'inverse, ce n'est pas possible. Et surtout, le gros problème, c'est que quand vous émettez de la dette, vous émettez de la monnaie. Et quand vous émettez de la monnaie, davantage que vous ne créez de richesse, la monnaie, ce n'est jamais qu'une représentation de richesse. Si vous émettez plus de monnaie que vous ne créez de richesse, vous faites un transfert, c'est-à-dire celui qui reçoit la monnaie, va recevoir de la richesse réelle par rapport à celui qui n'en reçoit pas. Ça s'appelle un effet cantillon, si on connaît ça très très bien, et ça veut dire que plus vous émettez, plus vous créez de l'inégalité. Et vous arrivez à un stade aujourd'hui qui devient insupportable. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est créer ces inégalités, c'est que quand vous faites la valeur ajoutée d'une économie en France, la valeur ajoutée de l'économie française, elle se répartit grossièrement entre deux postes, le capital et le travail. En 1980, vous avez 75% de la valeur ajoutée qui va au salaire et 25% qui va au capital. Aujourd'hui, vous êtes à 40-60. 40, c'est-à-dire ? 40 pour le capital, 60 pour les salaires. Ça fait 200 milliards de salaires qui ne sont pas versés et qui sont redonnés au capital, qui sont donnés à BlackRock. En partie, en France, ils ne sont pas encore très présents. Déséquilibrés. C'est déséquilibré. Et du coup, si vous voulez, qu'on voit que ça pose un énorme problème. Parce que déjà, chaque année, ça s'accumule. C'est-à-dire que c'est chaque année un peu plus, un peu plus. Ça fait qu'on creuse la dette. Et pourquoi est-ce que l'État, aujourd'hui, est obligé de dépenser la majeure partie en aide sociale et en redistribution ? C'est parce qu'il manque ces 200 milliards. Donc, vous voyez cette inégalité qui est construite dès la base monétairement. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça crée des tensions. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les gens n'ont marre de travailler pour rien. Les gens n'ont marre de se faire avoir. Et ils se font avoir. Et du coup, les gens ne sont plus d'accord. Ils descendent dans la rue. La frustration, effectivement, et le rejet. Et on voit très, très bien avec ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine et les embargos et ce que ça crée. On voit très bien l'inflation, les matières premières. Parce qu'il n'y a pas que la monnaie. Quand vous dites, il y a le blé, il y a le gaz, il y a le pétrole. Il y a le réel, quoi. Mais bien évidemment. Nous, on n'a aucun intérêt à la guerre en Ukraine. Tous les Français sont en train de souffrir pour un truc dans lequel ils n'avaient pas d'intérêt particulier. Et donc, ils ne pourraient pas être d'accord sur ces choses-là. Ils pourraient. Et c'est ce qu'on voit, si vous voulez. À chaque fois, c'est quelque chose que le BCG, le Boston Consulting Group, un collègue de McKinsey, avait sorti en 2011 ou 12, qui était à chaque fois que vous baissez les dépenses publiques de plus de 0,5 %, vous mettez tout le monde dans la rue. Et donc, vous ne pouvez pas baisser les dépenses publiques. Vous ne pouvez pas. Vous êtes face à un dilemme. Et pourtant, ces dépenses publiques, aujourd'hui, encore une fois, sont nécessaires. Bien sûr. Parce que, dans les productions économiques, on ne redistribue pas assez de valeurs ajoutées aux populations. On va reparler de tout ça avec vous, Guy de Lafortelle, dans les prochaines... Parce qu'on va passer plus d'une heure avec cela. Merci pour ces éclaircissements. Mais il fallait voir ce qui se passait avec, effectivement, BlackRock et le politique. Et avant de parler de la tyrannie et quelques perles d'André Bercoff, et à 13h, nous recevons Philippe Bornet. Vous nous appelez aux 826 300 300. Et puis, on va voir ce qui se passe.